Les séries Netflix qui m'inspirent dans ma vie et dans mon business, c'est le sujet du jour. On va voir en vidéo tout de suite. Mais avant de commencer, tu peux télécharger mon nouveau guide gratuit 99 idées de business pour te lancer facilement sur Internet. Tu cliques soit au-dessus, soit en-dessous. Si t'es déterminé, tu vas trouver. Alors dans ce retour de vidéo, j'avais envie de parler de quelque chose de totalement différent. Et tu vas me dire, Alex, tu me parles de séries Netflix, mais t'as dit dans plein de vidéos que la télé c'est de la merde. Oui, la télé c'est toujours de la merde. Mais Netflix, ça permet de choisir ce que tu veux voir, les émissions, les reportages, les films, les séries qui peuvent t'inspirer. Et moi, je suis un consommateur de séries de qualité ou de documentaires de qualité qui m'inspirent dans ma vie et j'en ai dégoté trois qui vont tôt aussi t'inspirer dans ta vie et dans ton business. Sachant aussi que, entre parenthèses, la télé c'est de la merde parce que c'est un des plus grands aujourd'hui organes de propagande moderne. En fait, t'as une consommation qui est passive de la télé, t'as pas le choix en fait de choisir alors que dans Netflix tu peux regarder ce que tu veux. Donc c'est pas du tout le même mode de consommation. Ceci étant dit, cette précision est en fait premier documentaire que j'adore. C'est une série de documentaires qui s'appelle Chaves Table. Donc en fait, c'est une série de documentaires sur les grands chefs, les étoilés qui ont un talent extraordinaire. Et j'aime beaucoup cette série de Chaves Table. Il y a eu plusieurs saisons et notamment une saison totalement française avec des chefs qui sont français comme Alain Passart par exemple, je leur parlais juste après. Pourquoi j'aime cette série et pourquoi je pense que tu devrais la regarder ? Parce que ça va t'aider à travailler ta créativité, mais aussi ta discipline. Les chefs et les chefs français sont ultra disciplinés. Quand tu vas dans leur cuisine, quand tu regardes en plus, moi je suis d'une famille de restaurateurs, tu vois que tout est ordonné. Et là où tu vois le niveau de professionnalisme de ces gens-là, c'est que tu vas dans une cuisine, tu as l'impression que c'est un énorme bordel, ils sont 15 là-dedans, et en fait non, ça travaille, ça ne fait pas de bruit, ça pose doucement les casseroles, les poils, ça coupe, tout est rythmé, tout est discipliné. Et je pense que de s'inspirer de ça dans ton business sur Internet, ça va t'aider et ça va t'inspirer. Il y a aussi la beauté, l'excellence, l'expertise et l'état d'esprit qu'il y a derrière. Quand j'ai vu, et je t'en reparle maintenant, l'épisode spécial avec Alain Passart, tu vois que ce mec-là a une façon de raconter les choses, de voir la cuisine, il associe non seulement ce côté ultra carré, discipline avec de la créativité, te raconte au coin du feu, comment sa grand-mère l'a inspiré pour se lancer à cuisiner, à devenir un chef triplement étoilé. Et je vais te dire, ça a eu tellement d'impact sur moi et sur des millions d'autres personnes que je suis allé ensuite déjeuner à l'Arpège, qui est son restaurant 3 étoiles à Paris, et c'était ma meilleure expérience culinaire de toute ma vie. Pourtant, des restaurants, j'en ai fait des milliers, donc tu vois, ça te fait travailler plein de choses. Et quand tu vois l'excellence chez les autres, ça t'aspire encore plus à le faire chez toi. Deuxième série Netflix qui envoie du lourd, c'est un documentaire sur une chanteuse que je n'aime pas du tout à l'origine. Je trouve ça un peu claqué. Il s'agit de Lady Gaga, et le titre du documentaire s'appelle Five Foot Two. C'est quoi ? C'est l'histoire de Lady Gaga. En fait, c'est une superstar qui fait face à ses angoisses. Tu vois son humanité couplée à son professionnalisme, qui la mène pratiquement au niveau d'une bête de scène. Elle n'est plus humaine tellement elle a fait des trucs de dingue. Mais de l'autre côté, tu vois aussi ce qui la rend fragile. Le côté, elle a des spasmes physiques, elle a des douleurs articulaires, musculaires, et c'est une véritable souffrance pour elle d'enchaîner les shows, d'aller enregistrer une nouvelle musique, de faire un featuring, etc. Et tu la vois à travers toutes ces étapes faire des trucs de dingue, jusqu'au Super Bowl américain. C'est l'événement majeur aux Etats-Unis, un sport complètement fou. Et à chaque fois, tu as des chanteurs et des performeurs qui font des shows au début, donc de la finale de Super Bowl, il me semble bien, et elle a fait un truc complètement dingue. Moi qui n'aimais pas et qui n'aime toujours pas sa musique, j'ai un immense respect pour la performeur qui est ça, pour l'artiste derrière. Et là aussi, tu trouves des points communs entre Alain Passart, Lady Gaga et d'autres, et tu arrives à mettre des points précis sur ce qui fait ton degré d'excellence. Et il y en a un qui revient souvent, c'est le fait qu'il lâche rien. Il souffre, il passe à travers des événements absolument terribles dans leur vie, la douleur physique, la douleur aussi morale, énergétique. Et Alain Passart d'ailleurs a failli fermer quand il a changé le positionnement de son restaurant, en passant d'une rôtisserie à une cuisine pratiquement à 100% légumes. Il y a 20 ans de ça, tu peux te rendre compte de ce que ça représentait à l'époque. Aujourd'hui, c'est complètement dans le naturel des choses, et c'est normal de manger bio, cru, etc. Mais à l'époque, c'était complètement dingue. Et quand tu vois que ces gens-là prennent des risques constamment et qu'ils lâchent rien, c'est ultra-inspiant. Et enfin, la troisième série que je te recommande, c'est The Crown. C'est une série sur l'histoire de la reine Elisabeth, la reine d'Angleterre. C'est vraiment un show très inspirant parce que ça nous éloigne un peu du bloc monolithique qu'on a en tête quand on pense à la reine Elisabeth, tu sais, littéralement intouchable, quoi. Un symbole de l'Angleterre. Et dans cette série, qui est entre une fiction et une fiction-réalité, tu vois finalement qu'il y a une femme à travers cette reine et qu'elle affronte les épreuves à travers le temps. Et que tu peux être le mari de la reine d'Angleterre, un premier ministre, etc. Tu restes pas moins un homme. Et tu vois à travers le temps comment elle fait pour gérer les erreurs, les conneries, l'humanité en fait des gens qui l'entourent et qui représentent finalement la monarchie. C'est exceptionnel de réalisme, de sentiments. C'est inspirant. C'est bien fait en plus en termes de série. Tu vois, c'est un super show. Il y a un budget énorme. Je crois que c'est un des plus gros budgets que Netflix a mis sur la table pour réaliser une série. Les acteurs sont exceptionnels. Et vraiment, ça m'a fait complètement changer mon état d'esprit et ma vision de la reine d'Angleterre et également du pays qu'elle dirige. Exceptionnel. Donc je te recommande vivement de jeter un oeil à cette série parce qu'elle est très inspirante. Et encore une fois, tu vois ce que tu crois, ce que tu penses avoir parce qu'il y a quand même plus de 50 ans de règne aujourd'hui de la reine d'Angleterre. Tu penses avoir quelque chose, mais en fait, tu ne sais rien. Donc c'est vraiment à recommander. Donc on est loin, comme je te le disais en introduction de cette vidéo, d'un show passif que tu regardes à la télé quand tu zappes et que tu tombes sur une télé-réalité qui ne t'apporte rien ou sur des informations. On va te dire, aujourd'hui, c'est la crise, il y a eu tant de morts, il y a eu un crash d'avion sur en plus des choses négatives pour lesquelles tu n'as aucune action et aucun contrôle. Là, je te propose complètement quelque chose de différent. C'est toi qui choisis, c'est toi qui sélectionnes pour t'inspirer, que ce soit dans ton business ou dans ta vie personnelle. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la pouce bleuter, tu peux l'aimer, la liker, me laisser un petit commentaire juste en bas ou un grand commentaire si tu le souhaites. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oublie pas, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Tu cliques pour se faire ça au-dessus, ça en dessous. Tu peux même appuyer, cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je sors les prochaines. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501